Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer le calculateur HP 15C. Voici pour commencer une publicité tirée de la revue Science et Vie Micro de septembre 1985. En 1981 sortait le HP 11C et l'année suivante le HP 15C. Pour le 30e anniversaire, il y a eu une série appelée Édition Limitée et en 2023 Édition Collector. Voici un tableau comparatif entre les deux calculatrices scientifiques HP 11C et HP 15C, la calculatrice financière HP 12C et la calculatrice informatique 16C. Toutes ces machines font partie de la série que l'on appelle Voyageurs. On retrouve sur la HP 15C toutes les caractéristiques de la HP 11C, avec en plus les nombres complexes, l'intégration numérique, les matrices et le solveur. Dans ce journal édité par HP en mai 1983, on peut lire que le calculateur HP 15C a toutes les fonctions du 11C et de la HP 34C. Alors voici ces deux machines. Comme il l'indique, sur le clavier, toutes les touches ont déjà des fonctionnalités. Donc comment en ajouter des nouvelles en gardant la même apparence ? Eh bien, ils vont supprimer les huit tests que vous voyez ici, x différentes 0, x égale à 0, etc. Pour les remplacer par uniquement deux tests, x égale à 0, x inférieur ou égal à y, et rajouter la fonction test pour accéder aux autres possibilités. Ce qui leur a permis de mettre sur ces deux touches-là, solve et intégrale que l'on avait sur la HP 34C. Donc sur le HP 11C, vous ne voyez pas d'intégrale ni de solveur, ni deux touches pour les matrices. Malgré tout, on voit un M devant le solveur intégral et les nombres complexes, parce que dans le manuel du HP 11C, on trouve différents programmes, en particulier pour résoudre une équation f de x égale à 0, avec ici le programme à taper. Concernant les registres, on a la pile avec x, y, z et t, x correspondant à l'affichage, et dès que l'on termine une opération ou que l'on tape un nouveau nombre, le résultat précédent est mis dans le registre last x. Par exemple, si je fais 7 entrées, 8 et plus, le résultat est donc 15, et si je demande last x, je retrouve le 8. Par contre, échanger x et y ou stocker l'affichage dans une mémoire ne modifie pas last x. Et la valeur que vous voyez à l'affichage ne change pas si vous modifiez le formatage de l'affichage. Par exemple, si je prends pi, il m'affiche 3, parce que je n'ai pas de décimale, mais si je mets par exemple 3 décimales, l'affichage change, mais pas la valeur de x. On a 20 registres, de 0 à 9 et de 0.0 jusqu'à 0.9. Par exemple, je peux stocker cette valeur dans la mémoire 0.1 et je la rappelle en faisant rcl.1. On a également le registre i dont on servira plus tard dans la vidéo. On peut ajouter d'autres registres, ce qui va enlever des pas de programme, mais au minimum, vous aurez toujours le registre 0, 1 et i. Exemple sur la HP 15c édition collector. Si je fais 2 fonctions dim et le petit i entre parenthèses, je peux mettre par exemple 30 dans la mémoire 2, mais si j'essaie de mettre cette valeur dans la mémoire 3, il me dit qu'il y a une erreur. On peut voir le nombre de registres en faisant même, vous voyez apparaître le 2, ou en faisant rcl.dim.i. Pour réinitialiser la machine, vous l'éteignez, vous restez appuyé sur moins et vous faites on. Il écrit programme erreur et vous retrouvez les 19 registres plus les 2 qui sont ici, ce qui fait 21, et i, ce qui donne un total de 23 registres par défaut. Et on peut également faire des opérations arithmétiques directement dans les registres, par exemple 45, je le stocke dans le registre 0, et je fais 2 sto fois 0. Dans la mémoire 0, il y a maintenant 90. Regardons différents calculs. Lorsque vous appuyez sur la touche EEX, c'est sous-entendu 10 puissance 1 nombre, donc inutile de taper 1, vous faites directement EEX et tout seul, il écrit le 1. Ici, 10 puissance 4. La flèche qui est ici pour corriger la saisie et GCLX pour remettre l'affichage à 0. Comme sur le HP11c, les factoriels ne sont pas limités au nombre entier, mais également au réel positif. C'est ce que l'on appelle la fonction gamma. Donc si je fais 10 factoriel, c'est-à-dire 10 fois 9 fois 8 jusqu'à 1, j'obtiens ce nombre-là. Et si je fais 0,5 factoriel, donc sur cet émulateur, je peux directement cliquer sur la fonction sans passer par F et G. Je vais ajouter quelques décimales. Il me renvoie ici 0,88. Pour les nombres complexes, il faut qu'à l'affichage, on voit un petit C. Donc deux possibilités. Soit on l'active en armant le drapeau numéro 8. Donc on fait 7 flag 8. Et le petit C apparaît. Inversement, si je ne veux pas travailler avec les complexes, j'efface. Donc clear flag 8. En interne, il y aura la pile avec ici la valeur affichée et en parallèle, une autre pile avec les parties imaginaires. Alors par exemple, essayons de calculer 5 plus 3i au carré. Le résultat étant 16 plus 30i. Au lieu d'armer le drapeau numéro 8, on peut également faire 5 entrées. C'est la partie réelle. 3 que je vais mettre dans i. Et automatiquement, il va passer en mode nombre complexe. Ensuite, pour le mettre au carré, je vais faire 2 et j'appuie sur la touche Y puissance X, c'est-à-dire le nombre complexe qui est au-dessus, puissance X qui est l'affichage. J'obtiens 16 qui est la partie réelle. Et si je veux voir la partie imaginaire, deux possibilités. Soit je fais F et le petit i entre parenthèses. Je vois marquer 30 et il revient sur 16 où je demande à inverser partie réelle, partie imaginaire. Cette fois-ci, j'ai 30 à l'affichage et je peux revenir au 16. On peut également utiliser les fonctions trigonométriques, les logarithmes, les racines carrées sur les nombres complexes. Si je fais racine carrée, je retrouve 5 pour la partie réelle et pour la partie imaginaire, le 3. Passons à deux exemples avec les matrices. Je pars de cette matrice 2,2 avec comme coefficient 1,2,3 et 0 et je cherche à calculer A au carré. Le résultat étant 7,2,3,6. Pour pouvoir entrer le premier nombre, on va se remettre à la position 1,1 et pour ça, vous faites F matrix 1. Je fais F matrix 1. Ensuite, vous entrez les dimensions de votre matrice. Comme celle-ci est carrée, je vais faire 2 et entrer, c'est-à-dire que j'aurai 2 dans le registre X et 2 dans le registre Y. Ensuite, dim A. Pour entrer les différents coefficients, soit vous faites 1, sto, F, A ou plus rapide, vous vous mettez en mode user et dans ce cas-là, il suffit de faire 1, sto et directement la touche où il y a le A. Deuxième coefficient, c'est 2, sto, A. On voit apparaître la ligne et la colonne. 3, sto, A et je vais mettre 0, sto, A. Le carré de cette matrice doit être mis dans une autre matrice. On lui dit que le résultat va aller, par exemple, dans la matrice B. Vous pouvez utiliser les lettres de A à E. Je vais rappeler la matrice A que je vais dupliquer en faisant entrer et je demande le produit. Je peux maintenant faire R, C, L, B. Je vois que le premier coefficient, c'est 7. R, C, L, B. Le deuxième coefficient est 2. 3 et 6. Voyons maintenant comment inverser cette matrice 3, 3. On peut lire dans le journal HP les différents temps en secondes pour faire des calculs suivant la dimension de la matrice qui peut aller jusqu'à 8 x 8. En particulier, pour une matrice 3, 3, il lui faut un peu plus de 5 secondes pour l'inverser. On va voir la différence de vitesse entre la HP 15C d'origine et l'édition collector. Comme les coefficients sont les mêmes, 1, 2, 3, 0, qu'on retrouve ici, 1, 2, 3, 0, on va redimensionner la matrice A en une matrice 3, 3. Je me remets à la position 1, 1, ce qui signifie tout simplement que dans le registre 0, il a mis 1 et dans le registre 1, il a également mis 1. On va faire 3 entrées, donc x égale 3, y égale à 3, qui va être la nouvelle dimension de ma matrice A. Si je fais RCL A, je retrouve le 1, je retrouve le 2, etc. Comme je veux rentrer les coefficients à partir de la deuxième ligne, deuxième colonne, je vais faire 2, sto, 0, sto, 1. Donc maintenant, je peux ajouter les derniers coefficients qui sont 1, sto, A, 4, sto, A, 5, 6, et le 0. Comme on lui a dit que le résultat allait dans la matrice B, on va pouvoir enchaîner sur l'inverse. Donc je vais rappeler la matrice A et je fais fonction inverse. Il a terminé le calcul. RCL B, je trouve moins 24, 18, etc. Donc j'ai entré les valeurs dans la matrice A. On peut vérifier en faisant RCL A, RCL A, etc. Et je lui dis que le résultat doit aller dans B. Si j'appelle la matrice A et que je demande son inverse, le résultat est instantané. Alors je vais me remettre au premier coefficient et je fais RCL B. Donc j'ai bien moins 24, 18, 5, etc. Passons aux outils solver et intégral. Le principe est d'utiliser un label, par exemple label 0 ou label A, d'écrire la fonction et de finir par return. Et on pourra ensuite utiliser cette fonction. Pour solve, il faudra lui expliquer dans quel intervalle il doit chercher une solution de f de x égale à 0 et pour l'intégral, quelles sont les bornes A et B. Lorsque vous allez rentrer A et ensuite B, vous aurez B dans le registre x, A dans le registre y, ce qui explique la notation sur la calculatrice. Alors voyons un exemple qui est décrit dans le manuel des HP 15C dans le cas des polynômes. Comment entrer ce polynôme de degré 3 de façon optimisée dans la calculatrice ? Pour ça, on utilise ce que l'on appelle la méthode de Heurner qui consiste à garder la constante et de factoriser le reste par x. Donc on aura 7 plus x fois quelque chose. Et dans ce quelque chose, on aura à nouveau une constante qui est moins 3 et on va pouvoir factoriser les deux autres. Donc on garde la constante et on factorise par x. A nouveau, on aura une constante et on factorise par x. Si vous comptez le nombre d'opérations, donc d'additions et de multiplications, vous verrez que la méthode de Heurner est plus efficace. Alors voici le programme correspondant et par exemple, si on demande quelle est la valeur P de 6, on va remplir toute la pile avec 6, sachant que l'outil Solver remplira automatiquement la pile avec la valeur qui est à l'affichage. Alors je vais entrer le programme, je vais déjà enlever le mode complexe, j'efface le drapeau 8, je vais retourner au pas 0, ensuite je vais faire G, programme et je vais effacer le programme qui est là en faisant F, programme. Pour aller un peu plus vite avec cet émulateur, je vais cliquer directement sur les noms des fonctions, donc label A, ce qui m'évite d'appuyer plusieurs fois sur F et G, 4 multiplié, 5 plus, fois, 3, moins, multiplié, 7 plus, et return. Je sors, je remplis la pile avec des 6, donc 6, entrée, 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 et je lance le programme A. Il m'affiche 1033 qui est la bonne réponse. Alors maintenant pour utiliser le solver, je peux par exemple calculer l'image de moins 10, donc si je fais 10, que je change le signe, entrée, 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 j'appuie sur A et je trouve moins 3063. Si je fais pareil avec 0, entrée, 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 je lance le programme A et je trouve 7, c'est-à-dire qu'entre moins 10 et 7, il y a une solution qui annule ma fonction. Pour utiliser le solver, c'est tout simple, vous faites 10, changement de signe, entrée, 0, et ensuite f, solve, et le nom du label qui contient votre fonction. Donc nous, on a utilisé le label A et il nous donne la solution moins 2,038. Pour un calcul d'intégrale, le principe est le même. On tape la borne inférieure, entrée, la borne supérieure, ensuite l'intégrale et le nom du label et on obtient la valeur approchée 37,33. Passons à la programmation. Un registre correspond à 7 pas de programme. Par défaut, sur la HP de 1982, vous avez 322 pas et 21 registres, mais vous pouvez aller jusqu'à 448 pas avec les 3 registres, 0, 1 et i. Pourquoi 448 ? Eh bien, si vous passez de 21 registres à 3, c'est que vous avez utilisé 18 registres fois 7 pas plus les 322 d'origine, ce qui fait bien 448. Sur la version collector, vous avez 546 pas plus 21 registres et donc, en utilisant que 3 registres, vous pouvez monter à 672 pas. Les codes des touches correspondent à leur numéro de ligne et à leur numéro de colonne. De 1 à 9 et la dernière est notée 0. Il est très facile d'insérer ou de supprimer une ligne. Ici, j'ai par exemple la commande 42, 21, 11. Donc, 42 correspond à la touche F, 2, 1, ce sera donc label, et 1, 1, le A. Donc, cette ligne signifie label A. Si je me mets au pas précédent, donc au pas 0 et que je tape par exemple 7, au pas suivant, il m'a décalé tout le reste du programme. Donc, l'insertion se fait automatiquement. Inversement, pour supprimer une ligne, vous appuyez sur la flèche. Pour effacer un programme, il faut être en mode programme et ensuite F, PRGM. On navigue donc avec les touches SST, BST et on peut également aller directement à un pas. Donc, par exemple, si je veux aller au pas 17, je fais GoTo CHS 0 17. Si je me remets en mode programme, je suis bien au pas 17. Pour les labels, vous pouvez utiliser les chiffres de 0 à 9, les lettres de A à E ou les labels .0 jusqu'à .9. Et pour lancer un programme, il suffira de faire FA ou de vous mettre en mode user et d'appuyer sur la touche racine carré. Pour retourner au pas 0 quand vous êtes en mode calcul, vous faites G, Return. Et là, vous êtes automatiquement en 0. Concernant les tests, je vous ai dit qu'il n'y en avait que 2 sur les touches et les autres sont accessibles en utilisant Test. Plus précisément, à l'arrière de la calculatrice, vous avez une colonne Test avec 10 tests supplémentaires, ce qui fait un total de 12 tests. Si je veux par exemple tester est-ce que X est égal à Y, j'utiliserai le chiffre 5. On peut également utiliser des drapeaux en les armant ou en les désarmant et en testant s'il est armé. Voyons rapidement comment programmer l'algorithme de Syracuse où on part d'un nombre, on le divise par 2 ou on le multiplie par 3 plus 1 jusqu'à temps d'obtenir 1. Donc la personne va rentrer un nombre, on va le stocker dans la mémoire 0 qui va correspondre au maximum et on va mettre 0 dans la mémoire 1 qui va correspondre au temps de vol, c'est-à-dire le nombre d'itérations avant d'arriver à 1. Sur la pile, je vais donc avoir n et 0 et donc on inverse x et y pour que le n soit à l'affichage. Ensuite, on va rentrer dans le label 1 et on va tester est-ce que x, donc le 1 qui est là, est égal à n. Si c'est le cas, le programme sera terminé, donc on ira au label 2. Sinon, le 1 que l'on a à l'affichage avec le n qui est au-dessus, on va l'ajouter à la mémoire 1. Donc le temps de vol va augmenter de 1. On inverse x et y pour récupérer le n, on le divise par 2 et on le duplique. Donc on aura n divisé par 2, n divisé par 2. Je prends la partie fractionnaire et je teste est-ce que c'est 0. Donc si c'est le cas, c'est que le nombre est pair. Et dans ce cas-là, on va aller au label 3. Si le nombre est impair, j'enlève ce qui est là, je fais tourner la pile vers le bas. Je vais avoir ça à l'affichage. Je le multiplie par 6 plus 1 donc j'aurai bien 3n plus 1 et je vais regarder si le maximum précédent a été dépassé ou non. Donc je rappelle le maximum, j'inverse les deux, je vais avoir 3n plus 1 à l'affichage et m qui va être au-dessus. Et si x est plus grand que y, si ce nombre-là est plus grand que m, on va écraser le max. Donc on le mettra en tant que nouveau maximum. Et on retourne en 1. Donc à l'affichage, j'ai bien n et je vais pouvoir le comparer à 1. Sinon, si le nombre était paire, à l'affichage, j'avais la partie fractionnaire et n sur 2. Donc je dois enlever ce qui est là, c'est ce que l'on voit ici. On enlève le x et on retourne au label 1. Et enfin, lorsque le programme est terminé, on va au label 2 qui va afficher le temps de vol et le max. Alors j'ai tapé le programme sur la HP édition collector. Je vais commencer avec 5. Je vais me mettre en mode user et j'appuie sur racine carré pour obtenir 16 comme maximum et 5 comme temps de vol. Si je le fais avec 27, label A, 9232 comme maximum, 111 comme temps de vol. Passons aux commandes ISG et DSE. Incrémenter et faire un saut si la valeur est strictement supérieure à quelque chose ou décrémenter et faire un saut si la valeur est inférieure ou égale. Donc le E pour égal et le G pour GRIT donc plus grand on peut avoir un contrôle précis en lui expliquant quel est le nombre de départ qui va servir de compteur. Quelle est la valeur d'arrivée ? Par exemple, je veux partir de 1 et aller jusqu'à 200. Par défaut, si vous ne mettez rien, ce sera 0 et de préciser le pas. Par exemple, je veux aller de 5 en 5. Si vous mettez tout simplement un entier, par exemple 8 et que vous choisissez décrémenter, ça veut dire aller de 8 jusqu'à 0 de 1 en 1. Alors voici un exemple d'application avec la suite de Fibonacci donc 1 1 on fait la somme des deux ça fait 2 on fait la somme des deux ça fait 3 etc. Que vaut F49 ? Alors voici un programme écrit par Joe Horn qui va utiliser la commande DSE. Donc l'utilisateur tape un nombre par exemple 49 ce nombre va être stocké dans le registre 0 ensuite sur la pile on va mettre 1 et 0 et on va commencer une boucle avec label 1 et plus bas goto 1 à chaque fois on va additionner les deux termes précédents et au passage on va décrémenter le registre 0 donc à l'affichage il ne se passera rien mais il va enlever 1 du registre 0 et si la valeur est inférieure ou égale à la valeur par défaut c'est à dire 0 il fera un saut donc il fera un saut si c'est inférieur ou égal à 0 et dans ce cas là le programme sera terminé donc j'ai tapé le programme sur l'émulateur je sors de là je reviens ou pas 0 je vais tester avec 6 je vais me mettre en mode user 0 décimal et je lance le programme donc il m'affiche bien 8 qui est cette valeur là et si je fais 49 et que je lance le programme voici la valeur que l'on obtient passons aux adressages indirects pour ça il faut imaginer les différents registres 0 1 2 3 etc comme un tableau et on va pouvoir accéder aux éléments en utilisant leur position ce qu'on appelle l'index par exemple si je veux mettre 5 dans le registre 2 je vais déjà mettre 2 dans la mémoire i et ensuite lui dire de mettre 5 dans le registre qui a comme numéro i donc il faut faire sto et le i entre parenthèses donc si j'efface si je regarde ce qu'il y a dans la mémoire 2 j'ai bien 5 mais je peux aussi rappeler la mémoire qui a comme numéro i je retrouve le 5 on peut également inverser x avec un certain registre donc la valeur qui est à l'affichage je peux l'inverser avec ce qu'il y a dans la mémoire 2 je récupère ce qu'il y a dans la mémoire 2 maintenant dans 2 il y a 0 je vais remettre 5 dans la mémoire 2 et on peut également inverser ce qu'il y a à l'affichage avec la mémoire qui a comme numéro i vous pouvez également faire les opérations arithmétiques par exemple 6 sto plus le petit i j'ai donc fait 6 plus ce qu'il y avait dans la mémoire 2 et le résultat est dans la mémoire 2 donc si je rappelle ce qu'il y a dans cette mémoire je trouve 11 alors voici un exemple que je vous propose trouver le premier doublon d'une liste de nombres donc j'ai par exemple 5 12 6 5 18 9 etc on veut trouver la première valeur qui se répète donc ici le 5 donc imaginons qu'au départ on ait un drapeau qui ne soit pas armé pour lui dire qu'on veut commencer une nouvelle série de nombres je tape 5 et je lance le programme qui est au label A donc ce qu'il faudrait c'est qu'il me mette à 0 tous les registres et que ce drapeau passe au vert donc écrit en Python on aurait notre drapeau flag que j'appelle petit f qui au départ est à 0 et notre programme avec le nombre entré par l'utilisateur par exemple 5 on aura nos différents registres le drapeau et le registre i donc si le drapeau n'est pas armé à ce moment-là on va armer le drapeau donc f est égal à 1 et on va mettre des zéros partout dans les registres donc de 0 jusqu'à la fin et également le registre i donc i vaut 0 et j'ai appelé reg la variable qui contient les registres donc j'ai mis par exemple 100 registres ensuite il va falloir mémoriser le 5 ici à la position 1 donc pour ça on va augmenter i de 1 et on va lui dire qu'à la position 1 il doit y avoir 5 donc on augmente i de 1 et à la position i on met la valeur étape suivante l'utilisateur va taper 12 et lancer à nouveau le programme comme le drapeau est vert il doit tout simplement ajouter 1 au registre i donc on va passer à 2 et mettre dans le registre 2 la nouvelle valeur le registre 0 va permettre de mémoriser la valeur qu'il y a dans i pourquoi parce que maintenant il va falloir tester est-ce que ce 12 est déjà présent dans les registres précédents donc on va mémoriser dans le registre 0 la valeur de i et on va faire une boucle dans cette boucle on va décrémenter i donc comme i est égal à 2 il va être maintenant égal à 1 et on s'arrêtera quand le i sera inférieur ou égal à 0 et une fois qu'on aura fait le test on pourra remettre la valeur initiale dans i alors plus précisément imaginons je rajoute 6 donc j'ai 6 dans la mémoire 3 je dois maintenant tester est-ce que 12 est égal à 6 est-ce que 5 est égal à 6 donc au passage le i sera égal à 2 ensuite il sera égal à 1 et quand le i sera égal à 0 on s'arrête donc il reste simplement à écrire la ligne pour le test qui va être si la valeur entrée par l'utilisateur est égale au contenu de la mémoire i c'est terminé concrètement si vous lancez ce programme Python vous faites A5 il ne se passe rien A12 à nouveau rien ne s'affiche par contre dans les registres vous aurez le tableau avec 5 et 12 A6 et lorsque vous allez taper à nouveau A5 il va vous renvoyer la valeur 5 qui est le doublon alors l'idée sera de se mettre en mode user d'utiliser par exemple le drapeau 0 et de l'effacer pour dire qu'on commence une nouvelle liste de nombres 5 je lance le programme A 12 programme A A6 A5 et là avoir un affichage clignotant pour dire qu'il a trouvé un doublon si on veut une autre série de nombres on remet à 0 le drapeau A et on tape à nouveau les différentes valeurs alors voici la version que je vous propose on a le label A et on va tester est-ce que le drapeau 0 est armé ou non donc la première fois il ne sera pas armé donc il va sauter cette ligne et il va armer le drapeau 0 donc cette flag et effacer tous les registres y compris le registre I ensuite que le drapeau soit armé ou non on va aller au label 0 on va ajouter 1 au registre I donc on est ici et là on a bien initialisé F et les registres comme à l'affichage on aura la nouvelle valeur et en dessous 1 on va utiliser une rotation pour que lui disparaisse et qu'on ait 1 à l'affichage et cette valeur va être stockée dans le registre numéro I donc la ligne qui est là on rappelle I et on le stocke dans la mémoire 0 on rappelle I et on le stocke dans la mémoire 0 et maintenant on va rentrer dans la boucle que j'ai appelée label 1 donc on récupère la nouvelle valeur entrée par l'utilisateur et on va décrémenter I donc I est égal à I moins 1 et si la valeur est inférieure ou égale à 0 il fait un saut donc ça veut dire qu'il faut qu'on sorte de cette boucle donc le saut consiste à dire je reprends ce qu'il y avait dans la mémoire 0 et je le remets dans I donc la ligne qui est là en dehors de la boucle et le programme dans ce cas là est fini sinon il faut que je compare N avec le registre numéro I donc c'est ce que l'on fait avec le label 2 je rappelle le contenu du registre numéro I si les deux sont différents je passe au suivant donc je retourne au label 1 sinon le programme est terminé je dois avoir un affichage clignotant donc dans un premier temps j'efface le drapeau 0 qui permettra d'enchaîner sur une autre liste de nombres et pour avoir un affichage clignotant il suffit d'armer le drapeau numéro 9 donc dans le manuel vous pouvez lire que le fait d'armer l'indicateur 9 provoque un affichage clignotant donc j'ai tapé le programme je vais effacer le drapeau 0 je me mets en mode user je tape 5 je lance le programme 12 6 5 et j'ai l'affichage clignotant voilà à bientôt